En 2016 et pour la 15e année à Petite Forêt, s'est tenu le Festival communautaire jeunes publics de Pépite Forêt. La mission de ce festival, faire rencontrer la création à la jeunesse. Concerts, projections ou encore ateliers, la programmation de chaque édition du festival s'articule autour d'une thématique permettant de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Cette année par exemple, nous avons décidé d'explorer le numérique ou le do it yourself. On a proposé par exemple des concerts de noise ou de musique électronique pour les tout-petits, des spectacles qui expliquent par exemple des mécanismes informatiques, mais de façon ludique et pédagogique, donc c'est plutôt chouette. Pendant plusieurs semaines, le festival et ses artistes ont donc investi l'espace culturel Barbara pour le plus grand bonheur des spectateurs. Mais le festival s'est également invité dans quelques communes voisines. Le festival a pour objectif, entre autres, de s'exporter en dehors de la commune de Petite Forêt. Nous avons diverses actions dans ce sens-là. Dans un premier temps, on a un partenariat avec la MJC de Saint-Le-Solve. On appelle ça un hors-les-murs où on propose à cette structure de faire une action qui soit en lien avec notre thématique. La MJC a proposé de faire un atelier de création de films à l'aide de smartphones. C'est plutôt chouette. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le film qui a été créé pendant les vacances à la MJC de Saint-Le-Solve va être présenté pour la clôture du festival à Petite Forêt. La deuxième chose, c'est que nous avons un programme qui s'appelle les chemins de traverse. Les chemins de traverse consistent en proposant à diverses communes qui n'ont pas forcément accès de façon régulière à une diffusion culturelle de proposer des spectacles qui font partie de la programmation du festival. Nous sommes allés à la rencontre de différents publics, Prouvi, Famars, Stivancel, Etreux et Rombi-Marchipon. Nous avons proposé deux spectacles différents. Donc à la fois un spectacle dédié au public maternel qui est un ciné-concert qui s'appelle l'écureuil coiffeur et autres peintures chinoises. Et un autre spectacle qui est plus dédié au public primaire et qui s'appelle Il était une fois l'Internet. L'idée d'exporter des contenus culturels dans d'autres communes, alors il y a plusieurs objectifs. On avait envie de partager avec des publics différents, de faire du lien entre notre commune et d'autres communes. Et puis c'est vrai que c'est aussi une manière de valoriser le travail qui est fait sur la commune de Petite Forêt, d'aller communiquer notre savoir-faire et puis aussi nos passions, tout simplement pour le milieu de la culture. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui de recevoir dans le cadre du Festival Jeunes Publics de Petite Forêt un spectacle dans le cadre des chemins de traverse grâce à un partenariat que nous avons avec le festival. De faire déplacer la culture dans notre village, d'en faire bénéficier nos enfants, nos scolaires, c'est très important pour une petite commune comme nous, une petite commune rurale, de recevoir de la culture sur place, c'est très très important. Sous-titrage ST' 501